Sans doute surpris pendant les vacances, vos enfants ont peut-être rêvé de trouver sous le sapin des tenues que vous portiez hier. Jeans taille haute, grosses baskets, couleurs fluo, gros logo et même Santiago, si si, ce qui a autrefois pu effrayer nos parents est devenu incontournable dans le dressing de nos ados. Car si les années passent, la mode elle revient par cycle. Corinne Magne, Eric Boucher. Controversé hier, à la mode aujourd'hui. Où vas-tu comme ça ? On ne te donne pas cette éducation pour sortir de cette façon. Regarde tes chaussures. Mais qu'est-ce que c'est, mes connards ? Aurions-nous en 2020 la même réticence à voir sortir notre ado en jean basket un tantinet débraillé, comme la maman de Raoul en 1980 ? La réponse est non. Ça, c'est le fond des Jordans ? Oui. Et ça, ça revient à la mode ? Comme ça, on se sent plus à la mode. Vous désirez l'essayer ? Elles sont sympas, j'aimerais les essayer en 38, c'est possible ? La nostalgie, forme de culture populaire, a lancé la mode du vintage, assumée désormais par parents et enfants. J'ai découvert ça avec ma maman. Elle portait les freestyles, Reebok, la mode, Flashdance, etc. Depuis, je n'achète que ça. Un vestiaire rassurant, qui pousse les marques iconiques de basket à rééditer des modèles anciens. Ils appellent cela l'héritage. Les produits héritage constituent plus de 60% de ce qu'on propose et de ce qu'on vend. On sait d'emblée qu'il va y avoir un détournement d'usage. Et finalement, les gens vont aller chercher un produit sport et ils vont quand même le travailler comme un produit du quotidien. La mode est donc un cycle qui nous emporte dans son sillon, comme nous l'explique cet expert. C'est le retour des grosses baskets, c'est le retour de l'oversize, des couleurs fluo, des gros logos, des jeans taille haute. La route tourne et donc tous les 20 ans, les adultes ont envie de partager ce qu'ils ont vécu dans ces années de bonheur. Si le sweat et le sac besace envahissent les rues, les tiagues et le look western entament une percée dans le vestiaire du 21e siècle. Et on n'a rien oublié de l'esprit rock des années 80. Pourquoi le succès de la Santiago ? Parce que c'est une mode qui dure depuis des années et que ça continuera toujours. Car pour moi, tu es la seule, la seule. La Santiago, le jean, le chapeau et la cadiac aussi. Du vestimentaire que je mettais il y a 30, 40 ans. Et ça n'a pas changé en fait. C'est toujours un éternel recommencement. À en croire Albert de Paname, roi des nuits parisiennes dans les années 80, il n'est pourtant plus question de fripes, mais bien de pièces authentiques. On parle alors de collector dans le jargon de la mode et même de patrimoine. Vinyles, boules à facettes et pantalons taille haute n'ont pas dit leur dernier mot.